Aujourd'hui je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien dans mon corps depuis on va dire une bonne année parce que j'ai deux enfants donc une première grossesse en césarienne, une deuxième grossesse sans césarienne mais péridurale et c'est vrai que deux enfants ça changent le corps énormément. Quand on a une idée de son corps d'avant et qu'on voit son corps après c'est vrai qu'il y a des petites choses qui apparaissent. J'ai un ventre vergeturé par exemple que j'ai eu du mal à accepter au début quand on voit ses vergetures et même le ventre mou enfin voilà on se regarde dans le miroir et on se dit waouh c'est bizarre et puis après j'ai eu ce sentiment où je me sentais un peu égoïste. Je me dis bon attends tu penses à ton corps tu viens de mettre au monde deux enfants c'est pas rien quoi tes deux enfants ils sont en bonne santé tout va bien tout va bien c'est des lignes de vie c'est comme des nouveaux tatouages c'est c'est beau finalement j'ai aussi posté une photo sur instagram de mon ventre et c'est là que en voyant toute la bienveillance des gens et ce côté où les gens me disaient mais en fait il est très beau ton ventre c'est beau bravo c'est beau on est on est toutes pareilles on a eu des enfants enfin voilà on a des marques qu'on accepte plus ou moins mais j'ai fait ce processus d'acceptation et et maintenant ça va voilà il ya des femmes qui qui ont la peau plus sensible que d'autres et dans mon cas j'ai eu beau mettre beaucoup d'huile et protéger mon ventre ça a craqué plus le ventre grossissait plus en fait ça a craqué moi ça a craqué sur le ventre ça peut craquer sur les fesses il ya des femmes pour qui ça craque sur sur la poitrine bah c'est des zones du corps où c'est compliqué quoi parce que tu penses au ton été en maillot de bain où tu sais pas si tu vas oser le deux pièces tu es un peu entre deux tu te dis bon ben non j'ai été maman c'est normal et d'un autre côté tu penses à ton corps d'avant avec lequel tu dandinais un peu et puis qui n'est plus et voilà c'est un cheminant qui se fait assez bien et qui qui est pas si grave alors la première grossesse comme j'étais enceinte à barcelone et que c'est pas mon pays à la base j'ai eu un peu peur surtout que j'avais des rendez-vous tous les mois quand même c'est ta première grossesse tu as plein de doutes de choses où tu domines pas tu ne connais pas tu sais pas ce qui se passe dans ton ventre mais ensuite ça s'est plutôt bien passé l'accouchement s'est très bien passé même si c'est une césarienne c'était programmé donc tu choisis la date et on te donne un rendez-vous et voilà tu sais que tu vas voir ton bébé ce jour là ça s'est bien passé après j'ai c'est pas le souvenir le plus joyeux enfin voilà j'ai eu mon bébé là c'était vraiment le moment génial mais la césarienne en elle-même c'est un peu bizarre parce que je suis quelqu'un qui aime bien un peu contrôler les choses et là je je contrôlais rien du tout donc à partir de là j'étais consciente et non là oui et ensuite j'étais anesthésié complètement anesthésié donc tu as un drap ici et donc l'équipe est derrière mon conjoint était à côté de moi et voilà tu es anesthésié donc tu tu attends et tu es consciente mais tu attends donc tu vois ton corps bouger un peu dans tous les sens tu les entends parler tu entends ce qu'ils disent donc limite s'ils ne cherchent pas leurs clés dans dans ton ventre tu vois le bruit et dire écoute là j'arrive pas à l'attraper vas-y essaye toi de prendre ce bras là enfin donc c'est c'est un peu stressant donc j'avais le coeur à à toute allure deuxième grossesse c'est arrivé très peu de temps après parce que finalement je me remettais à peine du premier que tout de suite ça y est je retombais enceinte j'avais un premier enfant à m'occuper aussi puis j'étais un peu speed je travaillais aussi donc donc c'est vrai que mon ventre poussait poussait et pouf il était temps d'accoucher que je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais enceinte j'ai eu moins conscience de cette deuxième grossesse et ces deuxièmes accouchements une très belle expérience aussi différente où j'ai ressenti les contractions j'ai su quand il fallait aller à l'hôpital voilà j'étais préparé avec une sage femme avant j'ai eu j'ai eu toutes différentes étapes de préparation à ce qui allait se passer donc ça c'est chouette ça m'a rassuré pour pour la suite et donc quand on est arrivé à l'hôpital voilà il fallait attendre les contractions qui montaient ça faisait un mal de chien c'était oh là là quand j'y pense mais et en même temps c'est dans ces moments là où tu souffres que tu pas que tu sens que tu es vivante que tu vas donner la vie quoi et c'est dingue c'est vraiment dingue c'est comme un peu des petites pointes qui viennent te piquer dans le ventre ça te lance dans le vent très fort comme si c'était je sais pas ouais des petites pointes qui viennent te lancer dans le ventre et que ça te prend comme ça comme des petites décharges en fait enfin plutôt grosse décharge je suis gentille mais c'est impressionnant et après ça donc tu es prête pour accoucher donc là j'étais allongée et je leur disais mais c'est pas possible là je je le sens il veut commencer il veut sortir là mais effectivement c'était c'était le moment et en 30 minutes il est sorti mais j'étais préparée et et j'avais vraiment envie qu'il sorte quoi et donc du coup j'ai tout donné toutes mes forces donc j'étais vraiment avec la sage femme j'écoutais bien ce qu'elle me demandais et j'essayais de faire de mon mieux pour que pour qu'il arrive vite donc c'était intense mais chouette et c'est impressionnant quoi tu sors ton bébé toi même et elle m'a dit ensuite allez prenez le c'est vous qui allez sortir finir de le sortir et waouh ah ouais c'était dingue ohlala quand j'y pense un dingue on était impressionné tous les deux je me suis sentie chanceuse d'être une femme à ce moment là parce que certes c'est on envoie des choses passer sur nos corps et et voilà on est quand même forte parce qu'on passe des moments des étapes dans notre vie avec notre corps où c'est waouh c'est juste après on sent on s'en souvient on s'en rend compte et on se dit mais quand même j'étais forte enfin mon corps il a subi ça c'est incroyable et cette expérience d'avoir un bébé c'est encore le summum quoi c'est je dirais que dans le côté naturel de la vie finalement notre corps est fait aussi un peu pour ça et et d'avoir ressenti c'est toutes ces souffrances et quand je me le remémore ouais je suis très ému chaque fois c'est une claque mais une bonne claque on apprend plein de choses et en fait c'est le moment tu dis maman je te comprends c'est le moment où tu appelles ta mère toutes les deux minutes parce que parce que tu as besoin d'aide et que tu sais pas ce qui s'est passé qu'elle a déjà vécu ça et voilà il ya ce qui a changé dans ma vie c'est ma relation aussi avec ma mère à ce moment là pendant toute la grossesse j'étais au téléphone tout le temps avec elle où je lui demandais des informations sur ses grossesses et c'est là que j'ai appris à connaître un peu plus ma mère aussi et à me dire que finalement elle a vécu ça et que que tout ce que j'ai vécu ben voilà je j'arrive à la comprendre maintenant en tant que femme voilà en tant que femme et en tant que jeune maman et je me suis dit mais c'est dingue quand même c'est tard pour se rapprocher de sa mère je pense qu'on culpabilise parce que parce qu'on est des femmes et qu'on se met beaucoup trop la pression sur plein de choses c'est aussi un côté générationnel de la société qui a imposé des codes à certains moments d'être comme ci ou comme ça et nous on essaye de rentrer dans ces cases parce que parce qu'on pense que c'est les bonnes cases alors qu'en fait on n'a pas besoin de tout ça on est nous mêmes et point bas sauf qu'en fait c'est c'est comme un quelque chose qui fait partie de toi c'est dans ta tête tu as des petits rappels qui apparaissent de temps en temps et qui te dit soit comme ça soit comme ça et du coup tu culpabilise à fond et je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise et aujourd'hui on remarque de plus en plus de femmes qui lâchent prise et ça fait du bien un bien fou ah il était temps amen je danse aujourd'hui à la maison tout le temps avec mes enfants c'est vraiment un moment où on lâche prise et on se fait plaisir quoi et j'ai même parfois mon grand qui me demande maman maman on danse tu mets de la musique et c'est devenu en fait un rituel qui qui nous fait du bien et pourquoi j'en parle pour la confiance en soi parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de lâcher prise et qui permet de se réapproprier son corps finalement peu importe la musique ce que ce qui vous plaît enfin voilà c'est de se lâcher et peu importe si on sait danser ou non en fait c'est juste voilà se lâcher dans son salon dans sa cuisine peu importe ce qu'on fait mais le faire et et c'est comme un ça débloque quelque chose je trouve ça soulage c'est prendre du temps pour soi voilà or de de cette vie un peu folle qui nous aspire un peu aujourd'hui c'est c'est ça c'est on est tellement absorbé il faut aller vite il faut faire vite il faut il faut voilà on est un peu dans le guidon donc le fait de se retrouver prendre du temps pour soi ça fait du bien plus on en parle plus on fait de la prévention et plus on sait ce qui va arriver et au moins on n'est pas seul et on se sent pas c'est ça souvent ça nous ça nous ça nous frappe et on a un manque d'informations parfois où on se dit mais mince tu vois dans la grossesse c'est pareil il ya des étapes de la grossesse ou si t'as pas lu des blogs ou des choses ou des expériences d'autres personnes t'es là un peu bon bah d'accord on m'en a pas parlé j'en parle parce que j'ai fait une première fausse couche avant d'avoir mon premier enfant et j'ai j'ai eu zéro information là dessus donc j'ai eu un coup dur mentalement parce que je n'avais pas d'infos et finalement le fait de d'en parler de d'en parler de plus en plus aux gens et de de m'ouvrir sur le sujet je me suis rendu compte qu'en fait la plupart des femmes avaient fait des fausses couches une femme sur trois fait une fausse couche aujourd'hui donc voilà et sauf que moi ça a été un coup dur parce que enfin je ne connaissais pas tu vois j'avais l'impression que c'était un peu le truc tabou et en fait je me suis ouverte j'ai essayé de m'ouvrir aux gens et d'en parler c'est sorti quoi ça fait du bien profitons de la vie profitons de la vie essayons d'avoir un petit peu plus confiance en nous voilà la confiance ça passe par choisir des vêtements qui vont bien dans lequel on est bien se mettre des petits rituels qui qui nous font du bien vivre sa vie sans perdre de temps sans réfléchir sans pression c'est le gros mot sans pression